Ce mercredi 7 juin, Hugo Riboulet a remporté la saison 14 de Top Chef face à Danny Ketsar au terme d'une finale ultra serrée. En plus du titre, le jeune homme de 24 ans a reçu un chèque de 54 810 euros. Une somme rondelette, mais bien loin des 100 000 euros annoncés. Si y est-il ce qui s'appelle boucler la boucle. Rappelez-vous, au lancement de la saison 14 de Top Chef, Philippe Hedchebest choisissait Hugo Riboulet et Danny Ketsar pour intégrer sa brigade. Si le premier a fièrement porté les manchettes bleues pendant les 15 semaines du concours, le second a dû les retirer au profit d'Albania, au terme de 11 duels, récupérer les précieuses manchettes rouges d'Hélène Daros dans la brigade cachée. Mercredi 7 juin, les deux candidats étaient cette fois adversaires en finale. S'ils ont obtenu une égalité parfaite chez les 4 membres du jury, ce sont les voix des 100 bénévoles de la Croix-Rouge, jurés d'un soir, qui les ont départagées. Et elles ont penché pour le menu d'Hugo Riboulet, sacré grand gagnant de la saison 14 de Top Chef. Top Chef, comment le montant du gagnant est-il calculé ? Le jeune homme a en effet obtenu 54,81% des voix. A ce titre, il s'est vu décerner un chèque de 54 810 euros. Vous l'aurez deviné en lisant ces chiffres, le montant du chèque est proportionnel à la répartition des votes. Ainsi, le vainqueur peut gagner jusqu'à 100 000 euros, comme l'indique d'ailleurs Stéphane Rottenberg dans l'émission. Une règle qui n'a pas toujours été en vigueur dans l'émission. En effet, jusqu'en 2013, le gagnant remportait un chèque de 100 000 euros. Si Pierre Auger, saison 5 en 2014, Xavier Koenig, saison 6 en 2015, ont remporté chacun plus de 62 000 euros, le record revient à Camille Delcroix en 2018 avec 66 920 euros. Les finales des autres éditions se sont avérées plus serrées, offrant entre 52 500 et 56 410 euros aux vainqueurs. Top Chef 2023, que va faire le gagnant Hugo Riboulet de ses gains ? Mais ne comptez pas sur Hugo Riboulet pour dilapider cet argent. S'il répond d'abord qu'il aimerait bien s'acheter une voiture de luxe avec cette somme, il rassure immédiatement en précisant qu'il s'agissait d'une blague. Car il a évidemment déjà des projets en tête. Je vais investir un peu d'argent dans le concept de restaurant de street food que je vais lancer avec Alban à Paris en novembre. On achète le fonds de commerce dans le deuxième arrondissement. Si ça marche, l'objectif est de le dupliquer ailleurs en France, nous a-t-il expliqué. Mais Hugo ne compte pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Je vais aussi mettre pas mal de sous de côté pour des projets futurs. 50 000 euros, si y est-il une belle somme d'argent, mais ce n'est pas un million non plus. Ça part très vite quand on crée des choses. Donc ce sera dépensé intelligemment, nous assure-t-il. A tout juste 24 ans, Hugo fait preuve d'une belle maturité. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501